Le numéro que vous avez demandé n'est pas d'en servir actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir aller suite à votre appel. Urgence, bonjour. Oui, je suis bien aux urgences. Oui ? Excusez-moi mademoiselle, est-ce que c'est possible de parler à un homme ? C'est une chose un peu délicate ce qui m'arrive. À qui dites-vous ? À un garçon plutôt, je serais gêné de parler ça à une personne. Madame, vous me prendrez pour ce que je... C'est un problème urologique, monsieur. Anale. Oui, je vous écoute, il n'y a pas de soucis. Ok, je peux compter sur votre discrétion. Mais de toute façon, je ne sais pas qui vous êtes au téléphone, monsieur, donc il n'y a pas de soucis. Ok, ça m'arrange bien. Vous ne voyez pas mon numéro et tout ça, hein ? Non. Ok. De toute façon, on est tenu au secret professionnel, vous savez, il n'y a pas de soucis. Formidable. Bon, voyez-vous, comment dire... Ce matin, j'ai été faire des courses. Oui. Au Lidl. Oui. Et j'avais acheté des légumes et des fruits. Et malheureusement, je me suis, comment dire, assis sur la chaise où j'avais déposé les légumes. Oui. Et là, maintenant, j'ai mal. Oui. Alors, vous avez plusieurs solutions. Est-ce que vous saignez ? Non, non, je ne saigne pas. D'accord. Alors, soit vous faites venir un médecin à domicile... Je serais gêné parce que... Soit vous vous présentez dans un service d'urgence... Chez vous, je pourrais aller ou pas ? Dans tous les services d'urgence, monsieur. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Ah, ben, vous me rassurez, parce que c'est trop bête, hein. Vous pouvez regarder avec une glace, peut-être, hein ? Vous vous asseyez sur la toilette et vous regardez avec une glace pour voir si c'est blessé ou pas. Non, je ne saigne pas, hein. J'ai déjà regardé... Bon, il s'est passé, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Bon, c'est une carotte. Et, bon, deux carottes. J'ai essayé de les retirer et je me dis que j'ai essayé d'aller à Selle, mais ça ne va pas. Oui. Ben, vous ne pouvez pas aller à Selle comme ça, sur volonté, normalement, hein. Oui. Donc, c'est mieux que je vienne chez vous, quoi. Ben, dans un service d'urgence ou vous faites venir un médecin à domicile pour voir si c'est blessé ? Non, ça, je ne veux pas qu'on voit où j'habite. Je préfère aller à un hôpital. Oui, pas de souci. Ça fait mal, parce que je n'ai pas envie d'avoir mal. Là, vous voyez, ça va mieux. Alors, je me dis, je préfère attendre que ça sorte, plutôt que d'aller me les faire sortir et que ça fasse trop mal. Oui, mais bon, c'est quand même un corps étranger, donc vous pouvez avoir une blessure. Donc, nous, nous avons les produits à l'hôpital pour soulager, hein. Oui. Parce que là, parfois, j'arrive à trouver des positions, mais aussi... Ah, oui. Ça, oui, mais bon, il faut bien vous soigner, hein, monsieur. Donc, il n'y a pas de souci. Ça arrive à d'autres personnes que moi, ça. Pardon ? Ça arrive à d'autres personnes que moi, ça. Oui, oui, oui. Ouf, c'est trop bête. Mais c'est parce que je suis une personne âgée, je suis distrait. Ne vous inquiétez pas, on peut vous soigner sans problème. OK, c'est un homme qui le fera ? Non, pas spécialement, monsieur. C'est le docteur qui sera là. C'est une chirurgienne. Oui. Allez, je mettrai mon orgueil au placard. Mais oui, c'est dans l'intérêt de votre santé. Oui, allez, on va me retirer. Ça fait de la même façon, nous soyons des êtres humains, donc... Oui, je comprends. Ça va, allez, de toute façon... Ça passe la notion des choses. Non, non, voilà. Là, ça recommence à faire mal. Je viens chez vous, je viens me faire sortir ces carottes du cul, et puis on oublie tout ça. Oui. Merci, à tout de suite. À bientôt. Au revoir. C'est gentil. Puis tant qu'à faire, je préfère chercher une dame qui ne me tripote la nalle. Ça peut être agréable. Ça peut être agréable.